Salut, c'est quoi de neuf ? J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Presque neuf mois après avoir posé ses valises dans la Porte Océane, Edouard Philippe, l'ex-premier ministre, est de retour sur le devant de la scène médiatique hexagonale à la faveur d'un nouvel ouvrage, ce bromant intitulé Impression et ligne claire, en pleine promotion de son livre. L'ex-locataire de Matignon a en effet démarré aujourd'hui un véritable marathon médiatique marqué par une étape importante 20h30 le dimanche présenté par Laurent Delahousse. Ce dimanche 4 avril, l'ex-chef de gouvernement s'est longuement exprimé sur le plateau de Laurent Delahousse. Aux côtés de son coateur, Gilles Boyer, une manière pour le prédécesseur de Jean Castex d'exprimer sa vérité sur ses trois ans passés à la tête de Matignon. Dans cet entretien, Edouard Philippe est revenu sur les circonstances de son départ de gouvernement, dans un contexte l'ancien idylle de Havre, brigué à 900 postes à la tête de la mairie. En juin 2020, j'ai fait début juillet ce que j'avais indiqué très tôt au président de la République. Dès lors que je remettais mon avenir politique en jeu, on me présente aux élections municipales. En me présentant aux élections municipales de Havre, il me précie logique de prévenir que quoi qu'il arrive, que je gagne ou que je perde, je lui remettrai ma démission immédiatement après le scrutin. Après trois années au cœur de réacteur, il était temps pour le couple exécutif de se séparer. Une décision à l'origine d'Emmanuel Macron et non d'Edouard Philippe. « J'ai aimé tous les jours que j'ai passé à Matignon. Avec le président de la République, a-t-il poursuivé. Serait-il resté à la tête du gouvernement si le chef de l'État lui avait demandé de rester ? Si le président de la République m'avait dit qu'on continuait avec cet esprit de 2017, je l'aurais fait, parce que je n'aurais pas dit au président de la République à ce moment-là. Mais j'ai voulu le mettre à l'aise car il avait fait un autre choix, et d'ajouter probablement le bon choix. À un nom du scrutin présidentiel de 2022, sa campagne de promotion doctement orchestrée n'était pas sans cause une grande fibrilité par mille marcheurs. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section du commentaire et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501